le bonjour de ussel ce soir je serai pas tout seul à nouveau puisque je suis avec pierre bonsoir pierre bonsoir pascal alors si vous connaissez cette voie c'est normal puisque normalement on vole ensemble en vrai n'est ce pas pierre quand je dis qu'on vole ensemble en vrai c'est que ça peut toi l'instructeur quand même on vole plutôt dans ce cadre là tiens regarde on dirait que tu es là dans l'avion ah bah oui quelle tête dans le simulateur ah mais voilà c'est toi dans le simulateur bon pied à gauche c'est une c'est une pilote je sais pas quoi c'est lui mais voilà c'est une pilote alors on va mettre la caméra derrière donc la première chose qu'on va faire donc ce soir on peut faire le briefing de la ou alors je le montre est très vite parce qu'on va faire donc on part de ussel on va survoler la dordogne bord les orgues ensuite on va se faire un petit cheminement avec des branches qui sont plutôt courtes en fait sur le bas le cantal le puits de sensi une petite partie du cantal le nord le puits de sensi donc auvergne on monte tout en haut là-haut tu as déjà été par là bas en vrai alors j'y suis allé en avion et pour la petite histoire le week-end dernier j'étais au sensi ah d'accord ok j'ai vu que tu avais pris comme point tournant le lac pavin j'y étais également alors il ya des choses tu verras qui sont bien faites dans le simu plein d'autres qui sont moins bien faites et parmi les choses les moins bien faites c'est précisément les reliefs en termes de on va dire de représentation c'est toujours un peu rond les reliefs oui alors ils sont assez adoucis quand même c'est ça voilà oui c'est ça mais la différence c'est que comme dans le réel ils sont pas trop pointu effectivement voilà ça a été pas gênant et puis on va venir se poser avec le ton que tu connais aussi oui alors a contrario de ussel où j'ai installé une petite scène avec le ton on verra à quoi ressemble la scène du simulateur de base d'accord alors j'ai dit qu'on allait changer la métaux puisque toute façon on voit qu'elle est pas top pour le vol ça c'est le truc que tout pilote réel rêve de faire voilà tu vois mais toi en temps réel bah non oui voilà c'est pas beau toi on peut mettre des différentes couches de vent bon là j'ai un 72 moi enfin toute façon oula alors 30 mètres par seconde on va éviter quand même voilà un petit peu de vent allez ça vienne par là tu vas puis tu peux jouer sur la densité nombre de nuages etc etc voilà donc une petite maison comme ça sympa ça me fait bien bon alors démarrage du bazar alors j'en suis pas encore à savoir le démarrer j'avais commencé à regarder deux trois bricoles un peu avec la checklist basse celle du club en fait mais j'en suis pas à faire un vrai bon démarrage voilà donc là déjà lui il est bien réglé on est sur l'essence voilà ok jusque là ça va sachant que de toute façon sur celui ci voilà mais la pompe et on tourne la clé c'est ça donc on a les bazar qui bouge ici clac 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 alors déjà rien que le ralenti a déjà il est mieux que tu vois il ya un cache interrupteur sur l'interrupteur principal de moteur sur sur le modèle présent et nous n'avons pas nous n'avons pas de cache interrupteur dans l'avion mais il ya un autre dispositif de sécurité oui mais celui-là est mieux celui-là est mieux quand même et ça reste plus sécure quand même j'avais vu qu'il fallait tirer et pousser oui c'est ça bon bah écoute le moteur il va chauffer alors si tu as des contraintes un petit peu différentes sur ce type de moteur il ya c'est un moteur de voiture et tu as un engrenage avec un réducteur il y a une température d'usage de les fluides de ce réducteur donc tu vois ce que je disais tout à l'heure le réduit là il est un peu haut non quand même je suis tout réduit je peux pas être plus réduit que ça tiens il n'y a pas il n'y a pas de gps position avant d'accord il faut peut-être que tu mettes la vionic en fait ouais c'est un truc qui est pigeux ça parce que tu vois tout et tout et bazar allumé tu dis bon là tant que tu n'as pas mis la vionic par exemple tu n'as pas la radio d'accord bon donc là effectivement ça va un petit peu mieux ok donc on a ici eu celle claque claque donc là tu vois le mouvement je le fais en fait ce que je fais c'est que je me baisse réellement pour me rapprocher des instruments c'est bien foutu ça c'est très bien alors du coup je pourrais peut-être voir de plus près certains paramètres moteur c'est moi si tu veux d'accord là j'arrive à voir parfaitement bien ouais sachant aussi qu'il y a une autre option qui est non celui-là il marche pas d'accord selon les avions tu as même des positions de caméra qui sont préétablis tu sais donc comme ça ça permet vraiment alors toi tu appuies sur une touche soit tu appuies dans un cyclage et ça t'amène directement sur la caméra qui va bien moi ce que je voulais voir c'est juste vérifier donc tu vois j'ai chargé également voilà ici 2427 2427 voilà on est bon ok ok bon bah écoute si avant de partir j'ai quand même te montrer un petit peu la scène comme ça ça il donnerait une ou deux minutes de chauffage en plus donc ça tu vois c'est un gars alors peut-être pilote un simulateur méchant et qui s'amuse à faire la scène donc je connais pas la vraie mais j'imagine qu'elle doit bien ressembler à ça et donc oui alors usel talani pour pour illustrer un petit peu le terrain c'était un haut lieu de la résistance d'accord dans la deuxième guerre mondiale il ya eu des parachutages des parachutages d'armes il y a même des avions de guerre qui se sont posés là des chasseurs etc et il y a eu de l'archéologie aéronautique avec des carcasses d'avions aux alentours qui ont été retrouvées ok c'est typiquement le terrain sur lequel les Lysander venaient se poser la nuit avec trois loupiottes en partant d'Angleterre et en traversant toute la France à 500 pieds d'accord j'ignorais tiens j'avais même pas vu ça hier ok donc il s'amuse à mettre des petites des petites pancartes d'accord bon bah il faudra regarder ça à l'occasion aussi donc on voit qu'il y a un terrain de cross ça doit être la motocross ça je pense oui certainement oui donc tu vois donc c'est toujours plus agréable d'avoir des des scènes qui sont bien fichus comme ça quand tu te poses et quand tu vas te mettre au niveau des hangars plutôt que ben justement on verra avec le temps tout à l'heure alors là jolie vue au loin là bas sur le du Cantal oui effectivement et puis un peu plus au nord là bas il y aura l'auvergne enfin le puits de dôme et tout ça bon j'ai découvert un truc récemment c'est que si je remettais pas le alors parce que là on est en mode ce qu'on appelle le mode drone tu sais si je remettais pas le drone derrière l'avion quand je suis dans le vol et que je repasse en mode drone je peux très bien revenir au point de départ quelque chose qui est excessivement désagréable truc ballot bon alors les paramètres ont l'air d'être enfin les tout a l'air d'être dans le verre là oui il a vite chauffé ouais ça je sais pas si donc donc là il y a toujours un gus en jaune enfin souvent sur les terrains je me fais un plaisir de le couper en deux alors j'ai des petits problèmes de freinage j'ai plus ça sur le palonnier tu sais donc je les ai mis à la main mais c'est pas toujours évident il dit à 40 en réel il est un peu pénible d'après ce que je sais non non à rouler non ah non ça va d'accord il y a un petit coup à prendre mais non ah non c'est pas le pire c'est pas le pire ah ça serait qui le pire un avion à train classique à train classique je suis plus compliqué à rouler non et celui là il faut le il y a un petit coup à prendre c'est une petite pression sur le palonnier un petit coup de frein il engage le virage mais non ça va c'est pas d'accord la roulette de nez elle est libre mais elle n'est pas elle est libre sur un secteur de 40 degrés ouais tu vois là je suis palonnier à fond c'est pas aussi compliqué que ça nous paraît et c'est inhabituel pour quelqu'un qui fait du DR400 ah oui ça va bon on est quasiment au bout de piste là alors tu vois il y a aussi tu restes en mode en mode intérieur tu restes en mode vore en mode vore non je veux dire sur ton ta rose des vents là ouais je m'en sers pas en fait donc ça me gêne pas d'accord sinon tu peux en appuyant sur CDI tu vas pouvoir mettre ton voilà GPS voilà en bleu oui ça va sinon tu vois il y a une autre solution aussi quand elle est trop édible tu vois je sors je me mets en mode qu'on appelle transposition voilà et je triche ok j'ai eu un doute bon donc eh ben il est 21h21 donc tu vois je m'étais fait un petit log en matique histoire de il fait les calculs tout comme il faut tout seul alors je vais quand même revoir un peu la chose alors derrière aussi ce qui permettra de suivre le vol j'ai trois systèmes d'enregistrement tiens d'ailleurs le troisième j'allais l'oublier justement je vais le mettre en marche je l'utilise depuis peu fight recorder il s'appelle c'est un système qui enregistre tous les paramètres du vol de l'avion enfin il enregistre le vol les coordonnées plus latitude de l'avion etc c'est un truc qui est assez phénoménal et après coup tu peux faire un replay en fait et voir un peu ce que tu as fait comme comme vol donc ça tu peux refaire le vol en entier soit tu as les paramètres moteurs avec ça ? non alors tu vois alors quand tu as l'intérieur tu peux revoir les choses je pense mais sinon tu n'as pas alors il faudra que j'essaye mais en général je me mets plutôt à l'extérieur de l'avion pour voir par exemple un peu la tête que j'avais enfin ce que j'ai fait quand j'ai fait le virage dernier virage l'atterrissage l'attitude de l'avion est-ce que j'étais correct tu vois ok mais en même temps ça permet aussi d'exporter le tracking du vol mais ça c'est un doublon puisque j'utilise également SDVF bref allez bon donc je lance cette fois je ne vais pas oublier et donc on a dit qu'en fait il fallait décoller et en gros on va simplement rejoindre la Dordogne ici donc altitude prévue donc au 90 tout simplement et on monte à 3009 et bien on est parti avec la pompe et un petit cran de volet ça peut être mieux voilà et bien le bada il s'active alors j'avais vu par rapport au plat donc c'est dans les 61 nœuds le décollage oui général il décolle tout seul et après 88 en montée donc j'ai vu qu'il y avait une vitesse pour atteindre les 50 pieds et après au delà et pour monter la VY quoi et ensuite 88 pour donc 2400 voilà 300 pieds là quelle puissance en pourcentage donc là je suis à 80 voilà tu vois j'avais réduit un gaz ça va alors là je suis à fond tu vois et je suis dans le rouvre 99 ok voilà donc là je fais en sorte de 92 mètres sans monter c'est ça ouais ok c'est curieux là que l'RPM clignote donc à 92 tu vois il est quasiment à 2300 là il est à 2300 en fait et tu vois il a tendance à y passer rapidement dans le rouge donc on pense à la alors on cherche on avait dit 3900 il y avait une minute de vol alors de temps en temps tu vois je dirais faire un petit tour à l'extérieur histoire de profiter un peu du paysage pour la petite histoire la végétation c'est pas celle de base du simulateur j'avais acheté un autre logiciel qui permettait de gérer ça et je trouve que c'est pas c'est que je trouve que c'est mieux en fait dans le simulateur les arbres ils ont tendance à être plutôt gros tu vois et là les volumes enfin tu peux les réduire c'est le cas et en fin de compte je trouve que c'est quand même plus agréable alors attends voir ah ben j'avais dit 3009 on a déjà dépassé il y en est donc au dessus de de la Dordogne donc tu vois regarde là je suis à 92% et il est dans le rouge ouais parce que là en palier alors je vais me mettre en palier enfin je vais essayer de me mettre en palier donc il était 21-25 bon là je le note aussi alors après des fois ça permet de voir aussi si on est un peu fidèle au plan de vol si on respecte la vitesse et tout mais en général ça marche bien comme en vrai les corges de la Dordogne avec un premier barrage pas très loin vers Bord-les-Orgues et le lac de Val tu sais pourquoi on appelle ce fleuve la Dordogne alors à l'origine je sais enfin quand on est dans le justement dans le puits de sang il y a deux rivières il y a la Dor et la Dogne qui se rejoignent un peu plus bas c'est la Réunion exactement c'est la Réunion de la Dor et la Dogne j'ai vu ça ben justement un jour en faisant en préparant un vol pour le Simu tu disais bon je suis remonté j'ai dit à la Dordogne bon jusqu'où elle va je revois je vois elle monte jusqu'au puits de sang en gros dans la montagne puis je vois Dord et je vois Dogn oh comme c'est drôle tu vois regarde là j'ai réduit je suis à 57% je suis en palier et c'est encore à 2300 tours et il maintient sur 2300 tours il n'y a pas moyen et encore là finalement c'est plutôt bien parce que je suis en palier à vitesse 122 nœuds qui a un peu de choses près sa vitesse de croisière normalement c'est ça c'est ça alors là je serais tenté de dire qu'on arrive sur bord les orgs en principe non peut-être pas encore alors je reconnais pas tout alors autant voir on avait ouais non on n'a pas encore fait normalement il y a 4 minutes là on n'en est pas à 4 minutes je suis à 2 minutes il y a le barrage donc oui t'es pas loin d'accord 2 minutes donc on serait plutôt par ici on est un petit peu plus bas près du barrage et sur une espèce de petite presqu'île qu'on aperçoit il y a le normalement on doit avoir un château d'accord tiens on va aller faire un petit tour donc là c'est pareil dans la modélisation de base de Flight Simulator il n'y a pas tout ça il y en a qui se sont fait des spécialités justement de modéliser un peu différents différents objets on va dire des bâtiments et ils font ça avec brio là certains dans la région il y a quelques petites bricoles qui ont été modélisées mais pas tant que ça en tout cas là le barrage il n'y a pas de doute il est assez c'est assez impressionnant quand même ah mais voilà ça c'est bord les orgues du coup c'est bord les orgues alors pourquoi les orgues ah bah c'est relatif aux montagnes enfin aux montagnes aux falaises qui sont sur le côté là je ne sais pas on ne va pas aller voir ici je pense ce sont des orgues basaltiques je vais voir à quoi elles ressemblent dans le simu alors la visite elle consiste en quoi justement on va se balader au pied des falaises en bas en haut c'est de la promenade randonnée et puis si on peut être accompagné d'un guide géologue c'est intéressant parce qu'il explique toute la formation de ces orgues d'origine volcanique d'accord donc là en fait on voit un truc à minima tu vois qui est la partie supérieure de la falaise donc en fait c'est pas réaliste du tout parce qu'elles sont beaucoup plus imposantes que ça en fait quand on y est passé c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus important il me semble mais bon il y a un début de commencement d'idée de bord les orgues et il est 29 mais avec cette végétation là je te dis c'est pas trop envahissant en fait bon allez hop on va se faire un petit plaisir en restant dehors et donc là sur alors il y a une autre différence par rapport au simu de base à un simulateur de base c'est que j'ai rajouté le système de dalles photographiques tu sais qui représente le sol c'est pas celle de Microsoft de Bing c'est de Google en fait d'accord est-ce que c'est de meilleure qualité ah ça c'est incomparable ça n'a rien à voir c'est incomparable là on voit des différences sur les champs on voit des choses alors je dis pas que Microsoft ils sont pas beaux du tout mais quand t'as pris l'habitude de voler avec avec celle-ci finalement maintenant 193 maintenant on va sur du 82 et il était 1h30 82 pendant donc 8 petits nautiques ah oui on va chercher le lac qui est là lac de Lastioul 4008 on va monter un petit peu quand même alors donc là ça fait deux évolutions enfin deux évolutions ou deux améliorations qui est d'une manière ou d'une autre la végétation et les dalles en fait là où tu vois aussi une grosse différence sur les dalles Google c'est le comment on appelle ça c'est les autoroutes enfin les routes en général et les autoroutes en particulier sur celui de Bing c'est c'est désolant parce qu'elles ont tendance à être une couleur ferdâtre pas forcément très bien pas très bien pas très joli à voir quoi en fait et bien là-bas on a le puits de Sensi donc oui oui j'y étais donc alors pas dimanche dernier mais celui de week-end d'avant week-end d'avant ok un petit séjour de quelques jours là-bas oui 48 heures 48 heures ah oui c'était un peu court ça c'est clair et il a fait beau oui magnifique aux grandes dames des stieures moi je ne skie pas ah bah oui c'est vrai qu'on est au mois de janvier on était au mois de janvier à ce moment-là on va dire qu'il y avait des traces de neige d'accord alors que 15 jours auparavant c'était 13 d'enneigé d'accord donc ça n'a pas donné quoi non il faisait trop chaud j'ai fait une rando au lac Pavin et une manche courte oui bah oui voilà donc il faisait combien alors en gros à la louche ah bah tiens en plein milieu de l'après-midi en plein soleil on était à 18-19 de l'année ah oui effectivement oui d'accord bon le matin et le soir il faisait froid il faisait un peu de gel ouais ça retrouvait des trop trop chaud pour faire que la neige tienne ouais c'est sûr autre chose qui est bien avec le DA40 par rapport à d'autres c'est le bruit du moteur là quand t'es en drone derrière enfin en orbite le drone il n'est pas actif hop là je passe en drone tu vois c'est bien si tu veux faire un peu de vidéo et tout tu choisis tes petites vues tu fais des jolies images c'est un avion qui est très silencieux oui aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur il y a un petit défaut qui est c'est dommage ce sont les entrées d'air pour aérer le cockpit et quand on les ouvre ça devient très bruyant parce qu'elles sont extrêmement importantes ah oui d'accord c'est très bruyant ça rentre dans le micro et ça déclenche le micro et c'est dommage et l'hiver quand il ne fait pas chaud on n'a pas besoin de ventiler on a l'impression d'être dans un avion de lignes ça ne fait aucun bruit d'accord avec un casque de bonne qualité c'est impressionnant tu as l'impression de voilà c'est ça et comme ça ne vibre pas c'est aussi une particularité du moteur il n'y a quasi pas de vibration on a vraiment l'impression d'être dans un jet d'accord je me souviens on avait fait un vol avec Daniel et Jean-Luc c'était quand en 2017 de mémoire il est vraiment agréable il est vraiment agréable confortable oui pour les non-vols oui c'est une imposition l'installation est très confortable donc 4009 on va monter plus haut quand même bon ben a priori on est arrivé sur les lacs donc la scioule hop là voilà bon donc une des faiblesses aussi alors des difficultés finalement elle se résume à le relief la végétation donc quand on arrive à avoir quelque chose et l'eau donc l'eau ça dépend ça peut être bien fait là je ne sais pas ça m'a l'air pas trop mal mais un peu bizarre quand même ça a l'air un peu artificiel comme ça manque de profondeur après des fois quand tu es au pied de l'eau enfin sur les bords ça donne pas mal aussi ça peut donner pas mal bon alors de mémoire là on va arriver sur le pas 20 c'est ça ben donc nous on y était au mois de septembre dernier là on s'est régalé on s'est vraiment régalé alors attends on était sur le lac parrain oui on est arrivé je te montrerai une photo il y a eu un dégagement de gazeux quand on y était ah ouais effectivement au début j'ai cru que c'était du brouillard en formation parce que c'était la tombée du jour ouais et en fait nous on a commencé à sentir une odeur de soufre et puis ça s'est évaporé en quelques dizaines de minutes c'était vraiment une belle gazeuse qui est sortie ok c'est assez étonnant c'est un phénomène qui est fréquent ou pas ça ? je n'en sais rien j'ai cherché je n'ai pas trouvé de réponse le lac a son propre page wiki ce qui est très particulier il est noté des dégagements gazeux mais pas de fréquence d'accord moi je ne me rappelle pas on avait regardé mais je n'ai pas souvenir de ça alors pour moi le lac Pavin il est juste derrière dans le trou il y a un petit sommet ici il doit être derrière oui sur la gauche c'est le sensi avec la face sud c'est ça avec Superbes Superbes voilà exactement donc le sensi ça doit être quelque chose par là ou non par là peut-être même un petit peu derrière mais c'est un peu aplati effectivement il y a le sommet des pistes de Superbes il est juste derrière oui mais c'est ça quand on est sur le Pavin et qu'on le voit en regardant vers le nord on a tout le massif alors je ne sais pas si c'est parce que tu es dans l'avion ou quoi mais regarde 72% bon alors il est à 2300 toujours mais j'obtiens une vitesse qui est correcte j'avais un peu de mal bon là je fais un poil le yoyo aussi une vitesse vraie quand même parce que tu es un petit peu haut déjà je ne sais pas quelle est la température 13 degrés on est un peu chaud mais tu as quand même une tasse de 131 m oui donc il avance donc voilà le Pavin donc là on y était justement on est monté dans la forêt dans cette partie là et juste à côté il y a un autre cratère j'en profite pour regarder est-ce qu'il est modélisé c'est pas évident bon nous on était arrivé par là par la droite on était à Visegarin un peu plus loin ici on avait fait une marche d'approche et on était arrivé sur le lac comme ça il y a un petit peu plus d'arbre sur tout ça on voit le bâtiment sur la gauche le restaurant avec le chute-main et en fait toute la partie droite du bâtiment c'est la forêt oui c'est ça on va en faire un petit tour il y a un liseré d'arbres autour c'est ça ça c'est réaliste c'est bien fichu là par contre ce qu'on voit pas mais ça aussi c'est bien parce qu'en réel de toute façon il y a à peu près 100 mètres entre le lac ici et la partie haute là bon ben là on est assez au-dessus pour ne pas voir la différence en fait on a l'impression que c'est plutôt plat mais en réalité il y a quand même pas mal d'auteur sachant que le lac il est tout de même assez grand il fait presque 5 hectares oui bon ok qu'est-ce qu'on a dit après Pavin 337 vers le lac Guéry ok et bien là ça doit être le sensi il apparaît au deuxième plan à gauche on commence à le voir là il se dessine des choses à haut allez je vais continuer à marquer tu grimpes un peu ouais tu n'as pas envie de te faire des frayeurs non non bon parce que la chute tu peux passer à rare moi ça me va bien ça te va bien alors si ça te va bien si tu regardes de la carte tout le massif là il y a des petits points rouges il y a une zone c'est un parc naturel à une hauteur minimale de survol tu vois on va être à 1000 pieds bon voilà donc tu es à 6182 pieds en points culminants sur le sensi allez on va rajouter 1000 pieds voilà si on veut être dans les clous de la réglementation allez alors ça ça doit être baisse c'est super baisse c'est la station de ski ouais baisse c'est à 7 km c'est un peu à côté ouais on reconnaît il y a une tour qu'on a aperçue dans le creux oui j'ai vu qu'il y avait quelque chose donc elle est réelle celle-là quelque chose comme ça oui tout à fait d'accord ok voilà ben là tu survoles exactement l'endroit où j'étais en balade un matin le jour ok au sommet des pistes un bout téléphérique voilà bon donc tu vois là je passe au-dessus pour que tu vois bon alors au niveau des tracés des machins ça donne des bonnes impressions là la végétation elle est un petit peu dense un petit peu trop épaisse pour ce qu'on a en vrai quoique par ici en tout cas il y a des endroits c'est quand même un petit peu le cas donc là par contre on voit bien le chemin et tout qui se découpe ça c'est super bien fait justement c'est lié à la comment dire à la carte ou dalle de de google map en fait donc en règle générale ouais tu vois en unité donc ça je peux confirmer pareil les méandres de chemin qui descend et tout donc ouais là ça va ça heurte pas trop puisque c'est quand même pas c'est quand même pas serré encore que si tu vas chercher les détails puisque nous on était monté par par la combe dont j'ai encore une fois oublié le nom tiens par contre regarde là t'as vu à droite il n'y a pas le il n'y a pas le bâtiment mais il y a ça qui symbolise la remontée et donc nous on était on était parti de là on avait garé la voiture ici à la station on était monté là par là comme ça sur ce chemin et vu des chamois par ici c'est vraiment agréable dans les jours précédents on avait fait une balade qui nous avait amené ici en partant depuis l'autre col là-bas alors là on a quoi la ville il y a quoi il y a Montdor on est sur l'autre versant ouais on est passé de l'autre côté Montdor ensuite la Bourboule ah là la Bourboule et tu vas tu vas voir sur la droite la Banne d'Or d'Anches alors en fait la Banne d'Or d'Anches elle est à gauche elle est là-bas elle est là justement on y avait été on était exposé on est vers le nord oui donc c'est à gauche donc on était parti du lac de Guerilla on avait monté comme ça on n'était pas monté à la Banne d'Or d'Anches il y avait trop de monde donc on avait fait le tour on était venu se positionner ici là ensuite on fait le tour comme ça au lieu du vol à voile à la Banne d'Or d'Anches ah oui maintenant de l'aéromodélisme d'accord pour savoir que ça a été des centres nationales de vol à voile où on sortira de la Deuxième Guerre mondiale ah ok ensuite c'est parti à Faïence ouais qui n'est pas du tout au même endroit à la Faïence pour le coup ah oui il y a quelques années à la géode à la cité des sciences à Paris il y avait un film dans la sphère un peu en relief un film d'aviation on va dire un petit scénario romancé et un des avions il se pose à la Banne d'Or d'Anches ah d'accord donc il a tué ça ça devait être des PC9 à l'époque celui de la patrouille ex-Martini d'accord sachant que là c'est vrai ici là il y a une zone qui est relativement plane on va dire et bien dégagée donc j'imagine que c'était par là qu'il avait dû se poser ah oui il y avait une piste qui était matérialisée puisque je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus ou si je crois qu'il y a encore du vol à voile il y a une bande herbeuse un axe en tout cas matérialisé qui permet ah ok ben j'ai pas vu ça de se saisonner par contre ce qu'on avait vu c'était des aéromodélistes avec des grandes machines qui étaient ultra légères manifestement ou alors là la banne d'ordanges tu vois elle est un peu faiblarde puisque en pratique c'est plutôt quand même quelque chose de rocheux on n'a pas tellement cette sensation et puis elle est pelée les arbres là oui tu vois en termes de photo quand on est de ce côté là on voit quand même qu'il y a un aspect un peu rocailleux tout de même ça on le voit je dirais que là du coup il y a quand même les arbres qui sont en trou par contre le chemin pardon le chemin qui est ici là tu vois qui mène de ce col là ici là celui-là on l'a emprunté donc il n'y a pas de soucis il est bien là pour aller jusque là là il y a bien une grande route qui monte ici quelques arbres alors en fait ils sont plus localisés que ça ils sont plus rassemblés mais bon globalement c'est quand même pas si mal que ça il y a l'idée générale comme souvent comme souvent bon on est 500 pieds seul là ça va là qu'est-ce qu'on voit au fond à gauche là-bas au fond à gauche c'est le puits de Dôme évidemment c'est le puits de Dôme donc on va faire toute la chaîne des puits donc le lac de Guéry ici donc là il y a un col qui permet de franchir de l'autre côté évidemment et d'aller à Murel justement là tu as une balade qui permet de faire toute la ligne de crête pour aller jusque là-bas voilà lac de Guéry et là quand on est alors en dessous là juste ici là tu vois il y a un truc qu'il faut faire c'est quand tu arrives par là pour monter dans la forêt qui est là pas mal de hêtre très agréable très joli donc le grand parking auquel on s'était arrêté et là il y a des petits des petits reliefs dont j'ai toujours pas les noms en tête qui sont plutôt jolis à voir en réel je parle en virtuel je ne sais pas on va découvrir alors là par contre ouais ça fait quand même plus rocailleux ça a un petit côté plus réaliste mais pareil les arbres à mon avis il y en a trop un peu beaucoup quand même surtout dans les falaises alors un petit peu plus à gauche là il y a pourquoi j'ai un problème comme ça avec les noms c'est un peu impressionnant attend je vais quand même noter l'abbaye elle est modélisée en plus voilà évidemment tu vois ce qu'il y a de bien c'est qu'après un 6 jours comme ça enfin 2-3 semaines en balade j'étais déjà venu j'avais fait ça en hélico pour le fun ben la carte elle te sert pas à grand chose en fait il y a quand même beaucoup de points caractéristiques ouais ouais tu t'y retrouves assez facilement tiens bon là on a le col on est arrivé par la droite au niveau du col et ici alors là c'est pareil j'ai une modélisation mais le problème c'est que on va avoir deux choses en même temps on va avoir l'abbaye qui a été modélisée qui est pas mal plus un fac similé d'abbaye d'origine ce qui fait qu'en fait les deux se superposent ce qui n'est pas vraiment top voilà donc tu vois on voit la modélisation qui est là et puis on voit l'espèce d'ersatz de hop là c'est bien oui pas très grave on fait quoi on s'en prend plus bon là on n'est plus du tout dans le cadre de la réglementation donc ils sont quand même bien foutus les arbres ils ont l'air d'être gros quand même là bon allez hop on avait fait une petite enfin une petite balade non elle faisait une 14-15 kilomètres et on s'était quand même tapé dans les 400 400 mètres de dénivelé tu sais tu te dis comme ça tu as la carte oh bah ça va 14 kilomètres c'est pas très pas trop de relief ouais et ben c'est le piège mais c'est la bonne idée là tu te retrouves après avec des dénivelés beaucoup plus intéressants enfin plus conséquent et au final à la fin de la journée tu as tes guiboles qui te disent ouais bah écoute garçon tu as quand même marché alors là on va revenir plutôt par là puis on va grimper un peu ça sera plus simple on pourrait tirer ici mais on va voir le lac d'Eda qui est un petit peu plus par là bon sachant qu'évidemment il y a lui qui aide mais j'ai pas besoin de le regarder pour savoir à peu près où on va donc tu vois c'est quand même plutôt bien fichu le sol c'est agréable c'est dense il y a du détail il y a des meules de foin ouais donc en fait là quand tu veux faire un peu du vol VFR enfin avec de la navigation comme il faut et tout franchement tu te fais vraiment plaisir tu te fais vraiment plaisir parce que tu peux retrouver des repères enfin je veux dire certains aspects sur l'autoroute ou des repères évidents comme les lacs en parlant de lacs on arrive à celui-là c'est quand même vraiment bien fait il y a quelques années on avait fait un vol en SR22 en 3 pilotes et on était venu dans le coin et au Rillac un peu au sud de Rillac tu vois les plateaux de Millevache de Larzac ah non le Larzac oui d'accord parce que je veux dire l'Obrac l'Obrac ah oui d'accord voilà et en fait il avait neigé peu de temps au peu avant et c'était méconnaissable en fait j'avais perdu tous mes repères ah bah oui c'était un paysage en noir et blanc c'était très joli mais très déstabilisant parce que c'est pas une région que je connais bien et heureusement qu'il y avait des reliefs pour me caler parce que t'avais quand même réussi à trouver un peu de ouais mais ça le fait aussi quand on vole en ligne ça démarre quand il a neigé ça change notamment les repères oui j'ai volé avec un élève là quand il est tombé des quelques centimètres de neige en Ile-de-France là il était étonné il ne reconnaissait plus rien ah bah ça ça ne m'étonne pas alors par ici on a le puits de la vache là qui est là et l'autre qui est derrière j'ai oublié son nom bon le puits de la vache ça va c'est facile à se rappeler mais celui-ci là pour l'avoir revu enfin le vu dans le simulateur on va y passer pas trop trop loin là les dalles google elles résituent bien la couleur du sol plus tout l'environnement immédiat voilà du coup c'est plutôt rond donc ça ça gêne pas du tout là il y a la maison du parc qui est ici et quelque part oui voilà tiens il y en a un autre là je n'ai pas son nom en tête mais on le voit ici on peut y monter là et là il y a le cratère en fait qui est à l'intérieur voilà et là il y a un peu de haut effectivement ah évidemment la carte elle n'est pas du bon côté c'est le puits de mon jugé je ne connais pas par coeur j'ai regardé mon jugé côté du puits de la vache non c'est pas celui-là c'est pas ce nom là ah encore un autre celui-ci qui est là voilà tu vois là ça c'est vraiment conforme d'accord avec cette forme et tout il n'y a pas d'ambiguïté tu es là comme ça tu te balades en haut donc en haut c'est plat et après tu viens ici on s'est arrêté là petite sieste bien agréable et après derrière ça se casse la gueule impeccable le puits de la solace c'est ça merci la solace il est entre le mont jugé et le puits de la vache ah oui d'accord ok donc le mont jugé c'est celui qui était derrière un peu plus à gauche oui c'est ça alors après le lac Teda ça sera le grand flanc donc ça sera une 346 les deux mémoires normalement on passe à côté du puits de dôme donc on va se faire plaisir voilà à gauche du puits de dôme 346 bon donc là c'est pareil tu vois au sommet du puits de dôme là tu as l'observatoire c'est une modélisation il n'est pas d'origine de Flight Simulator en fait d'accord donc c'est un gars qui s'amuse à le faire donc là la montagne elle est quand même plutôt bien fichue par contre la route qui monte elle est un petit peu bizarre là non ? c'est pas la route ça c'est un chemin non non il y a un chemin mais la route qui est là justement là on a l'impression qu'elle est un petit peu ah oui oui elle est pas beau trop gros on est en fait ouais encore que encore que tu vois et on passe entre les antennes ouais non c'est tentant donc là on voit bien alors tu vois pareil la photo elle est plutôt récente puisqu'on voit j'ai eu l'impression de voir des rails bon et c'est le puits de dôme on va faire un petit peu le tour quand même il y a des infos parapentes ouais ah oui ça c'est étonnant parce qu'à chaque fois qu'on matait le puits de dôme tu voyais au loin des petits points et puis pas qu'un peu c'est pas un ou deux tu vois c'est 4, 5, 6 ah oui oui et parfois même plus probablement parce qu'on voyait ceux qui étaient bien bien en haut quoi on va essayer de foutre la queue ailleurs voilà donc tu vois un peu la qualité de l'image là là je suis sûr que si on y va ça ressemble vraiment à très peu de choses près à ça bon sauf après la végétation encore que finalement là on regarde là où c'est vert sur la partie rapée ça va ça ressemble ouais ouais donc finalement c'est plus intéressant de voler en Auvergne que dans le Cantal et dans le Cantal ça commence à être un peu plus acéré ou dans les Alpes là c'est carrément autre chose bon alors celui-ci je connais le nom je m'en rappelle on y est allé c'est le PIPARU et pareil on voit bien et ici là je sais pas si vous avez fait gaffe de là jusqu'en bas là au niveau du col c'est un escalier en bois par contre si tu veux monter au PIPARU il faut partir donc d'ici il y a le parking il y a deux chemins c'est celui qui passe par là et qui monte ici et l'autre qui passe un tout petit peu et qui est là dans la forêt c'est celui dans la forêt qu'il faut faire l'escalier en bois c'est pas trop pénible à descendre non mais à monter c'est l'enfer j'imagine et là alors on voit une trace et en fait est en train de se combler c'est à dire en fait ils ont condamné l'accès ici et là en réalité la végétation reprend ses droits en fait mais sinon hormis ce petit détail bon on y est allé en septembre on voit que le chemin il se voit un peu moins mais sinon là globalement c'est bien et là il y a de la forêt par contre pour le coup là il n'y en a pas mais là il y en a et ici c'est bien c'est bien représenté aussi tout ça tu vois en gros globalement là l'aspect végétal il est bien représenté ici je pense pas qu'il y en a je crois pas il y a un petit ici dans le puits de Pariou il y a un petit bosquet de forêt c'est celui qui est là dans l'orienté sud-ouest c'est ça voilà le nord c'est celui-là voilà c'est ça et là ça serait-il pas la cathédrale là peut-être je ne sais pas si elle est oui juste au-dessus il y a deux petites pointes juste au-dessus ça là ça me paraît enfin j'y avais été en vol comme ça j'étais descendu vraiment ben c'était en hélico j'étais descendu vraiment bas ça correspond plutôt à ça là puis là on voit le terrain évidemment c'est le premier terrain de France à avoir une piste tendue ah bon tu sais en quelle année non je ne sais plus en quelle année mais ça correspond à qu'est-ce qu'il y a à Clermont-Ferrand de particulier comme industrie qu'est-ce qu'il y a à Clermont-Ferrand comme industrie je réfléchis non je ne vois pas il n'y a pas un fabricant de pneus ah ouais peut-être pas autrefois les gros avions ils ne pouvaient pas se poser sur les pistes parce qu'on a pas les roues et les pneus qui allaient bien pour ça en particulier qu'il y avait des hydravions qui faisaient des traversées transatlantiques et qui se posaient à Biscarros dans l'eau parce qu'on ne peut pas les pistes et les pneus qui allaient bien et un certain Michelin qui a commencé à fabriquer des pneus d'avion d'accord et donc à Aulna la première piste en dur en béton a été créée d'accord et j'imagine qu'ils sont servis pour essayer pour essayer encore jusqu'à trouver des bonnes et puis c'est devenu la piste en béton a été créée parce qu'on a trouvé des bons pneus d'accord et donc là toute la zone dans laquelle tu as évolué était jusqu'à il y a encore quelques années là aujourd'hui c'est les R68 Bravo Charlie Delta qui sont des zones d'entraînement au combat aérien mais autrefois c'était des zones D D68 c'était zone d'essai et de réception zone d'essai et de réception de Dassault Aviation en fait puisque sur Onna il y a également des usines de Dassault et des avions de chasse qui venaient pour faire de la maintenance essentiellement sur les appareils de bord radio radar et autres donc tout ce qui correspond aujourd'hui à la R143 et les R68 ou R368 qu'on vient voir sur les cartes autrefois c'était un seul volume un seul grand volume qui s'appelait la D68 qui se superpose à quelque chose près au volume d'aujourd'hui d'accord tout ce qui est là en fait ouais c'est vrai qu'ici pour voler il faut bien regarder les Odiank ah oui ça c'est la fameuse zone centre maintenant qui fait l'objet d'une page particulière dans les AIP les SupAIP et puis sur Sofia pour les briefing ouais c'est un peu compliqué souvent le terrain des glottons et le terrain du sel sont fermés en tout cas ils sont restreints à des tours de piste parce qu'il y a du temps des exercices aériens d'accord au milieu de tout ça il y a le camp de la courtine camp d'entraînement militaire interarmé et il y a des zones de tir de jour comme de nuit ok donc c'est une zone qui est vraiment active je veux dire ah oui oui c'est active toute la semaine et en plus tu as des couloirs à ZBA qui viennent complexifier encore plus la zone ce qui fait que certains jours il est absolument impossible de traverser par exemple de Clermont des colis Clermont et aller je ne sais pas par exemple à la Rochelle au Bordeaux impossible de faire tout droit l'objet de contourne d'accord là je n'ai même pas regardé oui de toute façon il y en a qui touchent le sol donc ah oui et puis quand il y a des exercices ça va au sol oui ils ne vont pas passer dessous sinon grosso modo les R68 elles te laissent 1500 pieds sol oui pour passer dessous quand elles sont actives mais par contre quand il y a des exercices ça va au sol d'accord comme ça ça c'est le truc qu'il faut savoir quand tu veux piloter là-bas donc finalement ceux qui sont heureux c'est les pilotes du dimanche oui il y a vraiment de grosses contraintes en ce même dans ce point là par contre nous quand tu en es allé en fait en niveau avion en tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir vu ou entendu passer un avion ah attends voir peut-être une fois et encore donc ça va être plutôt calme au mois de septembre finalement c'était un vendredi après-midi non non c'était parce que les créneaux s'arrêtent le vendredi midi d'accord non non je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas attends si je dis des bêtises une fois si si une fois justement quand on est allé à la bon alors attends je vais essayer de le stabiliser un petit peu on fait quoi là 3000 pieds on s'approche du point ah bah attends on va regarder puis je regarderai le nom si si en fait une fois on a vu passer deux avions de chasse mais pas de bol je les ai vus quoi allez une seconde deux secondes maximum ils n'étaient pas haut franchement ils n'étaient pas haut il y en avait deux ils se suivaient ils n'étaient pas ils n'étaient pas en patrouille en fait bon en tout cas ils n'étaient pas en formation serrée mais mais ouais bon un biais du keffel ouais c'est tentant de passer dessous tu n'as jamais fait ça non et bien voilà tu ne penses quand même pas que j'allais dire oui alors que tu enregistres en plus là si tu passes dessous tu te tapes le barrage ah bah alors justement le défi ça va être de passer dessous sans se taper le barrage ah oui effectivement il est bien foutu en plus bon ça va je n'ai pas perdu la main et le barrage il est bien fiché aussi bon voilà une petite entorse un petit peu là alors justement il y a eu 2-3 il y avait 2-3 modélisations qui ont été faites ici et ça se trouve celle-là en fait partie parce que ça d'origine ce n'est pas possible c'est trop beau pour être bien pour être d'origine au niveau du simulateur pour être facile d'origine ouais ouais ils ne peuvent pas travailler tous les enfin c'est normal puisque de toute façon ils ne peuvent pas travailler tous les détails si tu prends en France ne serait-ce qu'en France et puis dans certaines régions en particulier là alors 22h ah bah tiens tu vois finalement on est à l'heure 211 comme quoi donc on était sur la Sioux c'est ça c'est ça alors attend 211 un petit peu plus à droite quand même ah bah il y a quelques oui c'est ça je crois qu'on va suivre la rivière en fait ouais voilà c'est ça il y a un château en ruine ok bon là c'est pas compliqué on suit la on suit l'eau et on la suit pendant combien de temps 13 nautiques 6 minutes 7,13 ok donc celle-là elle est plutôt jolie par ici dis donc ah oui la Sioux c'est jolie alors attends je suis en train de penser à un truc là mais c'est pas ici c'est non c'est plus au sud comment elle s'appelle là où il y a le pont de Garabie c'est la très la très la très c'est pareil ça fait la truyère voilà ça fait une rivière un peu comme ça aussi qui est dans les reliefs et qui qui serpente donc en fait il y a ça me semble beaucoup il y a des viaducs très 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 voisins ouais finalement tu vois je savais pas qu'il y avait ça de ce côté par ici on avait fait un château pas très loin c'était le château de Chouvigny Chouvigny parce que là j'ai vu il y avait marqué ruine mais alors non c'est pas une ruine ah non d'accord un château château oui peut-être on est peut-être un peu loin peut-être un petit peu loin il n'est pas encore passé ah elle se réduit là allez là sacré méandre tu peux afficher la carte juste un instant ouais s'il te plaît donc là on va être plutôt par là d'accord il y a eu le vialuc sans trop zoomer le vialuc des fades c'est celui-là je suppose qu'on a vu oui c'est ça c'est d'où on était c'est celui-là je sais pas de choisir et puis d'honneur je pense d'accord pente au mur tiens enfin je connais on y est passé en voiture quand on allait en famille il y a l'été dernier justement alors est-ce qu'on suit toujours la rivière normalement oui on est toujours sur la cioule et puis Saint quoi Saint-Gulmiers d'accord je me rappelle c'était une petite montagne enfin une petite montagne un petit relief donc je méfie des reliefs puisque s'ils sont pas vraiment prononcés autant dire qu'on le voit pas vraiment alors alors ouais donc le piège de base dans Flight Simulator quand t'as de la rivière c'est de chercher certaines rivières tu vois là tu dis oh bah il y a des grandes rivières là donc tu cherches sur ta carte et puis tu dis bah il n'y a pas de rivière en fait parce que même on va dire les petites rivières ils sont toujours trop gros même si tu fais des vols je me rappelle plus où c'était mais du côté de Delogne tu sais je me rappelle une des toutes premières fois j'avais volé puis je vois une rivière comme ça j'ai dit mais c'est quoi cette rivière on est où là c'est quoi cette histoire alors c'est un truc qu'on voit pas en fait on voit rien du tout en réalité donc ça ah bah tiens t'as vu on est pile dessus j'aurais voulu le faire exprès que je voulais le faire exprès mais non je suis pas arrivé donc là on est encore dans le on est encore en Auvergne là dans la partie nord j'imagine ou alors on est déjà dans une autre région voilà tu es en creuse en creuse même ici ah ouais là tu es en creuse t'approches de la limite de la frontière avec la Corrèze mais là tu es en creuse d'accord alors attends voir là c'est le Puy-de-Dôme qu'on voit là on est d'accord à droite là à droite ouais oui hop là pardon ouest ouais c'est ça normalement je suis pas sur notre gauche on devrait apercevoir peut-être un relief particulier enfin en tout cas un aspect du sol un peu particulier qui correspondrait au camp militaire de la Courtine d'accord pas très loin du pas très loin en tout cas sur le plateau de Nivache pour le coup pas très loin du mont Bessou qui est le point culminant du plateau de Nivache d'accord on va regarder ça à moins que ce soit flouté alors ça justement on en aura confirmation parce qu'il sera flouté si on le voit enfin si on passe à côté c'est pas sûr enfin je sais pas s'il y a des installations vraiment faciles c'est pas sûr bon à mon avis il suffirait qu'ils soient donc la balle c'est pas de tir c'est des bâtiments entre sommaires ouais ouais en général ça c'est des choses qui sont respectées justement au niveau du simulateur si tu rajoutes pas des scènes par dessus je sais plus où on était une fois on en a eu une et bon effectivement tu vois du carroyage et tout pas top quoi donc ouais c'est bien le puits de Dôme là on voit bien la chaîne des puits qui va vers le sud et après là-bas on rejoint le sensi on reconnaît là on le voit par côté Bourbou la droite avec Banne d'Or d'Anche la bande pleine de La Banne c'est ça donc tu vois je connais pas la région puisque j'ai jamais été volé par là-bas mais enfin je dis ça mais en fait si on avait été du côté de Vichy ça ressemblait un petit peu à ça aussi ouais mais Vichy c'est plus c'est beaucoup plus derrière ouais c'est dans la vallée quoi ouais c'est ça la noire mais bon ça fait penser un petit peu à ce genre de paysage ah tiens eh alors il est où le bonhomme là ah on a dépassé le on a dépassé bon on va faire un petit c'est quoi ton point tournant c'était Goulmier Goulmier ah oui c'est Goulmier on va essayer de le voir c'est Goulmier c'est Goulmier sans surprise il ne ressemble à rien sur la carte tu te dis ouais c'est une petite montagne enfin une petite montagne il y a un relief quoi ouais il n'est vraiment pas épais le plus singulier il n'est pas très il n'est pas très élevé bon ben on va se mettre on va dire qu'il était 12 et on va se mettre parallèle donc là c'est la creuse alors ah oui ah ben tu vois j'aurais pas imaginé ah si regarde bien au sol il n'y a personne c'est vrai que la creuse c'est pas pas connu pour être sur population alors tu vois sur Google Maps le camp de la courtine il n'est pas flouté donc il n'y a peut-être pas raison qu'il le soit alors attends est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la carte ouais c'est pas où ça c'est la R203C grosso modo 203B ah oui là ici voilà la B et la C donc on va le couper dans sa partie nord ou le tangenté ouais mais on va le couper on va le couper d'accord tu vois le le bled jaune c'est la courtine et le camp est juste au nord ah oui à ce moment là ce que je vais faire c'est que comme on est déjà un peu au sud je vais essayer de dériver un peu là je vois qu'il y a les étangs là et j'ai vu qu'il y avait des étangs devant ouais donc comme ça on sera dans le secteur il n'y a rien on verra à quoi ça ressemble donc on distingue des petits reliefs mais machin pas bien violent mais non en fait c'est sur le plateau de Millevache donc là c'est un plateau c'est un plateau là d'accord c'est le plateau de Millevache ce que je vois là c'est des impressions donc bon c'est vallonné mais c'est pas oui d'accord oui non mais c'est ça voilà c'est ce que je voulais dire des toutes petites vallonné voilà c'est ça c'est un plateau d'accord donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu tout à l'heure au cours du sorcier du palard ouais là c'est des petites bosses des petits creux les ruisseaux font beaucoup de méandres ouais il y a beaucoup de eau beaucoup de lac il semblerait que l'étymologie de Millevache ce soit Millebats Millesources ah oui d'accord et effectivement il y a énormément de sources ils sortent de la désert avec beaucoup de tourbières d'accord hop là bon donc là on arrive dans la zone des lacs qu'on a vu tout à l'heure oui en fait le paysage du camp n'est pas très différent du reste c'est juste qu'il y a moins de champs d'ailleurs qu'il clibait ah voilà on le voit là c'est là à mon avis ça doit être quelque chose comme ça là c'est ça ouais ici tout d'un coup on a l'impression que c'est moins moins vert moins voilà c'est assez la législation il n'y a plus de champs en fait ouais et par contre le sol est plus un peu d'une autre couleur alors l'escalaire d'être le cas ici on va voir s'il est un petit peu dégradé ou pas il y a des pistes il y a beaucoup de pistes à l'intérieur donc on est plutôt par ici donc là en gros on arrive comme ça là ouais c'est ça plutôt même comme ça ça se voit bien ah tiens en parlant de militaire tu sais qu'il y a le rafale qui est sur Flight Simulator là ah non je n'avais pas j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps alors parcourir la région enfin n'importe quelle région à 900 ou 1000 nœuds c'est pas mal c'est impressionnant intérêt à bien connaître ta topographie il y a un truc qui marchait pas mal dans les zones montagneuses où il y a eu un petit peu de relief c'était sur Google Earth oui tu as un simulateur à minima dedans oui et tu as un F16 ou quelque chose comme ça ah d'accord et tu as un SR20 non tu as un SR22 et un F16 d'accord mais bon sur le plat ça ne donne rien mais par contre en montagne en zone relief c'est sympa parce que tu peux te mettre à 900 600, 700, 800, 900 nous ouais voilà on voit les pistes là et puis les zones un peu rapées du champ de tir donc là c'est armé de terre tout ce qui est grosse machine oui c'est qui roule qui laboure et qui tire c'est ça entraîne là aussi je ne sais pas s'il y a je ne sais pas s'il y a beaucoup de chars mais c'est aussi une zone tampon pour les militaires qui partent en OPEX d'accord ils viennent s'isoler un petit peu là enfin quand il y avait le Covid ils venaient s'isoler là avant de partir et puis on retourne pareil d'accord c'est un petit stage de sas de décompression et donc il y a des zones de tir avec peut-être ça s'est matérialisé il y a un axe de tir cette fois-ci pour les avions il y a une espèce de petite tour de contrôle au bord d'une route pour les observateurs et puis je ne sais pas comment on appelle ça en langage militaire mais des gens qui guident le tir moi je les entends de chez moi d'accord et donc l'autre c'est vraiment alors je n'entends pas les tirs mais je les vois même la nuit ils font du passage en fait ils virent quasiment au-dessus de chez moi pour prendre l'axe de tir est-ouest enfin de l'ouest vers l'est et après je les vois descendre avec la post-combustion allumée ah oui carrément ils ne font pas semblant non ils ne font pas semblant effectivement c'est assez riche là comme tiens là d'ailleurs bon mais finalement c'est bien c'est pas flouté ils ont dû dire bon c'est de la forêt c'est des machins ah oui c'est ça en fait c'est comme le camp de mailly ah oui quand même disons que là c'est une sacrée zone de manoeuvre voilà en bas à gauche là on voit un acte de tir oui donc c'est celui-là peut-être on voit les cibles c'en est un je pense qu'il y en a plusieurs on va peut-être des cibles on va faire un petit tour ah tiens cette vue elle est pas mal c'est peut-être juste un style de tir c'est assez doux de roumée donc je pense pas que ce soit une zone d'impact du canon ou quelque chose comme ça ou de l'un d'armes ah ouais c'est impressionnant c'est impressionnant finalement mourbelon à côté c'est rien du tout parce que c'est pas très grand mourbelon je dirais quand je vois ce qu'il y a ici je les aurais imaginés assez similaires mais peut-être ah ouais on va chercher à comparer bon donc là on doit voir la ville est-ce qu'il y a un lac ? de mémoire oui bon alors ça doit être ça donc on n'est pas perdu ah tiens il y a encore une zone ici le lac il est à l'entrée du camp oui bah oui il est peut-être même dedans je pense en fait ah bah tiens regarde ah regarde ah dis donc oui c'est les installations et donc en fait c'est même pas la ville ça c'est le camp militaire du coup ça touche ça touche la ville bah disons que la cantine c'est tout petit c'est tout petit la cantine d'accord donc tout ça c'est des installations militaires voilà et à gauche là au dessus du lac ça doit être centre-bourg quoi tu vois ouais ouais attends on va essayer de piloter un peu l'avion voilà sinon on va se retrouver au tapis on va se dire tiens qu'est-ce qu'il s'est passé ? bah le pilote il était en orbite alors attends on va hop là on revient derrière et donc là ça c'est courtine finalement voilà c'est la courtine et puis le camp il touche c'est intimement lié d'accord finalement le mécanisme a dû voir des bâtiments il a reproduit des choses qui sont alors on peut pas dire que c'est réaliste ou pas mais en tout cas ça fait un peu militaire tu vois ah oui oui c'est bon le coeur de village il est absolument minuscule donc il y a beaucoup plus d'installations militaires la population militaire est cinq fois plus importante que la population villageoise tu sais d'accord ah bah ouais c'est pas mal ça c'est tellement bien fichu que tu te demandes si c'est pas une scène quoi ouais c'est étonnant c'est étonnant oh bah c'est bien bonne surprise alors on va essayer de voir un peu où on était donc bah de toute façon c'est pas compliqué on est là on va aller chercher vassivière alors tu vois tu vas vassivière et sur la carte il est marqué plateau de mille vaches ouais ouais ici là alors perlevat c'est un terrain privé c'est une petite piste boudronnée avec un petit hangar bon c'est des ULM privés qui sont là d'accord alors finalement si je reprends une route à l'ouest ça va être bon aussi ouais on va tomber parce qu'il est grand vassivière tout de même il est grand il est grand 3000 pieds et on n'est pas si loin que ça du sol donc donc c'est haut ah c'est haut ça commence à être haut oui le sol là il est avec le ton tour de piste il a 3000 pieds ah oui alors on a dit cap à l'ouest c'est un peu plus à gauche là c'est pareil le mécanisme du track hier tu vois évidemment là je tourne la tête de 90 gauche mais en réalité j'ai une vingtaine de degrés pour tourner la tête il y a un système d'amplification quand je puisse continuer à voir quand même l'écran qui est devant moi pareil quand je monte là je suis à 15 degrés tu vois j'ai mis une amplification verticale beaucoup plus importante bon en pratique c'est pas intéressant puisque mais voilà et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait un réglage qui permet tu vois de pas aller complètement enfin je peux y arriver si vraiment je tourne la tête évidemment le système il amplifie mais alors là du coup j'ai plus qu'un oeil sur l'écran en fait donc j'ai essayé de trouver un réglage qui fait que ça se rapproche de la réalité quand je tourne la tête d'une certaine manière voilà là je peux voir ce qu'il y a derrière sans me sans faire un torticolique en réel bon il n'y a pas une pause combustion sur cette machine non il faut être trafiqué il y a aussi un avion qui est basé sur le vl3 c'est un ulm ça je crois le vl3 oui c'est un oui ou un lsa en fonction oui je vois très bien ce que c'est voilà et ils en ont fait sur la base de cette machine là un truc survitaminé tu sais genre ils y ont mis je crois que c'est 800 chevaux enfin un truc de fou tu touches la manette des gaz tu sais tant soit peu de gaz t'as le truc qui part en plus il est vachement fin tu sais t'as l'impression que c'est une fusée ce truc bon et tu tapes du 300, 400 nœuds tu vois un truc de malade donc là je peux te dire que quand tu as envie de faire des vols où l'on court tu prends celui là puis pour les longues branches tu accélères et après parce qu'il peut voler bas enfin il peut voler à basse vitesse en plus c'est ça qui est assez phénoménal donc on va dire du point de vue du film on arrive vers Perlevade on voit des éoliennes ce sont les premières qui ont été installées alors là on est en Coréez du coup on a franchi la frontière ouais Perlevade il est un peu plus au sud alors de toute façon quand on reviendra tout à l'heure on suivra la rivière on ira au lac un ici un là et on essaiera de trouver Perlevade à ce moment là pour revenir ça peut être sympa ah ben j'allais dire on devrait pas tarder d'avoir le lac ça y est on le voit ouais on l'aperçoit je vais revenir un peu plus près du trait donc là visuellement par rapport à ce que tu en connais tu dis que ça ressemble bien c'est proche de ce qu'on voit en réalité alors je dirais que la végétation en fait ce que je trouve différent dans la texture des arbres c'est qu'en fait dans la région c'est du sapin et là on a l'impression que c'est du feuillu ouais effectivement bon voilà c'est un petit détail d'accord ça a pas exactement cette ça a pas ce rendu tout à fait ouais ça a pas ce rendu parce que c'est du sapin à 90% c'est du sapin ah oui quand même tout ce qui est vert c'est quasiment il y a beaucoup beaucoup de plantations alors je sais je sais qu'il y a des bases de données qui référencent alors bon en particulier en France en fonction des essences et des choses comme ça mais bon là le simu il n'est pas il n'est pas utilisateur de ces modèles d'informations là d'ailleurs je sais pas comment ils font ça sur quoi ils se basent je crois qu'ils ont des ils doivent essayer de faire des choses qui ressemblent à peu près peut-être aussi qu'ils se spécialisent sur certains types d'arbres ou certaines zones peut-être dans le monde tu sais parce que là il est supposé mais il est mondial c'est pas c'est pas spécifique à la France finalement tu vois aujourd'hui je suis à la limite du rouge mais je suis pas dans le rouge mais je suis à 70% ça devrait être plus stable que ça en RPM en fait il y a un truc qui déconne un peu parce que ça bouge pas trop c'est le principe du peu variable ça devrait pas varier bon ben voilà Vassivière alors attends voir on y avait été il y a quelques années aussi mais bon ça qu'il est grand je me rappelle un roi il y avait une espèce de petite île oui il y en a plusieurs il y a des petites il y a une grande la partie ouest d'accord ouais c'est plutôt par là-bas alors quoi que là-bas c'est plus le lac de Vassivière on est dessus là le lac de Vassivière c'est un lac de barrage donc il y a plein de bras tu vois les formes ah ben si on avait été par là quelque chose avec la rivière la route près du lac donc là ça me rappelle quelque chose ah ben ça se trouve c'est celui qui est derrière nous à gauche hop là t'envois ici là on avait peut-être été par là finalement donc tout ça c'est de la réserve alors bon alors on va dire parce qu'à quelques kilomètres de Vassivière au nord-est il y a un autre lac ouais quand j'ai oublié le nom 160 attend voir je vais me mettre à peu près sur je me demande si c'est pas celui-ci en fait je me demande si ce qu'on voit là c'est pas ah ben non mais t'as raison ouais non mais t'as raison c'est pas le c'est pas le bon lac regarde Vassivière il est là et ici donc en fait je voulais remonter un petit peu au nord et en fait j'ai carrément ils sont très proches ouais ok donc c'est pas du tout 22h32 bon ben tu vois si j'avais fait le vol tout seul je serais parti alors tu me dirais ça se trouve je me suis un peu plus la route parce que là je faisais pas attention mais mais ça m'est déjà arrivé donc en 6 minutes ah voilà d'accord ah ok là je comprends mieux là ok je me disais c'est quand même étonnant mais il y avait un truc aussi avec une route comme ça ou alors c'est ailleurs mais il me semblait que c'était ça après c'est plus des lacs des barrages qui se ressentent bien d'accord voilà ok là c'est plus parlant dans le sang dans la taille dans les dimensions ah là il y a plein de petites îles ok tu vois pas tu peux poser ta caméra là hop les couleurs un peu sable là et tout ça correspond à quelque chose aussi normalement ça devrait puisque c'est de la photo à l'origine c'est de la photo à moi ça sert à être triste d'accord mais là il y a une belle ah bah non j'allais dire une île bah ok on peut y aller par un pont apparemment manifestement non là je passerai pas en dessous là d'accord alors que le vendredi soir on relève des défis des fois tu sais un peu le bras calabrant ouais mais bon c'est le vendredi ça va les mouvements de tête c'est pas trop oh non c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai connu alors on va regarder alors il est où l'avion là ah ok on est là là je l'ai retrouvé grâce à l'arc de cercle j'ai dit si l'arc il est ici l'avion il est pas il m'avait semblé voir un truc là mais non donc en fait ok allez on va mettre 22.35 histoire de pas complètement se paumer ça c'est pareil les naves en virtuel et tout par rapport aux naves réelles je trouve que c'est vraiment bien rendu parce que selon le cas si tu perds les notions de temps les machins si tu fais pas gaffe tu peux te fourvoyer mais sévère quoi ouais du style tu dois attendre 3 minutes si t'as l'impression qu'il s'est écoulé 3 minutes alors qu'en fait on était juste à 1 minute t'as encore loin de ton point bah tu fais n'importe quoi ou même si tu pensais que t'étais à 10 minutes alors qu'en fait t'étais à 7 et bah tu te fourvois quoi et puis Royal donc là on est cap au sud ou au sud ouais là je suis au 160 150 160 sachant que je suis un petit peu ouais il faut que j'aille va tout droit tout droit garde ce cap parce que là on va passer assez loin de Perlevade je pense ouais parce qu'on est ici comme ça tu veux aller voir la piste ouais ouais voir si elle est représentée en plus ça fait un petit cheminement sympa il y a un premier lac avec un barrage un deuxième ici un troisième là-bas donc là il faut aller un peu plus à gauche quoi je dirais un bon 130 remarquez c'est pareil il te montre les lacs là c'est pas drôle en fait ce truc là il faut pas l'avoir sous le nez parce que quand je fais des navigations par exemple avec le DR400 ou le PA28 qui a pas du tout de matériel comme ça bah tu peux pas être tenter de le regarder puisque il y en a pas donc là j'aime autant dire que t'es bien concentré sur ton suivi de carte tiens on voit à nouveau que c'est un peu pelé devant là-bas alors là je suis à combien tu vois 71 donc presque à la vitesse enfin à la puissance 75% j'avais lu pour un vol normal en croisière mais tu vois il reste quand même bien figé quoi que tu fasses il revient toujours sur 2300 donc en fait de bien avoir le mécanisme qui pour lui fait qu'en fait il se ramène à 2300 alors qu'en fait il devrait pas parce que j'avais bien vu sur le document que c'était 2100 en fait 2300 c'est pendant 5 minutes maximum puissance max pendant 5 minutes max comme s'il restait plein petit pas ouais là j'ai une manette de pas mais non ça n'a pas d'effet tu as une manette de pas ? oui oui sur le simulateur oui mais j'ai la manette mixture puissance tu sais le noir bleu et rouge ah non pas sur cet avion non pas sur cet avion non mais je veux dire dans mon simulateur physiquement ah oui oui donc là je l'ai touché des fois que ça fasse un truc mais non ça fait rien c'est normal heureusement alors après tu vois si je veux pas me fatiguer voilà je vais sur LittleNaveMap qui est un notre logiciel ah bah Perlevan t'as vu on est à gauche j'ai bien fait de regarder donc là il y a le lac il y a un petit lac on va grimper un petit peu et après à 15 secondes au sud-est du lac d'accord donc là sud-est elle est à peu près ce que je fais on va grimper un petit peu c'est une petite bande une petite bande bitumée orientée presque nord-sud pas loin du village j'imagine pas facile à voir ouais entre le lac et le village il est assez proche du village d'accord donc là on va chercher ah bah là il est devant nous juste à gauche ouais ah bah tiens regarde il est là c'est un peu dans le fond et voilà voilà donc ça ressemble à quoi ça oui il est quand même c'est à l'être assez long quand même dis donc oui c'est un 700 par je sais plus combien ah tout de même c'est un peu oui oui par contre c'est très encaissé tu vois il y a des arbres à gauche il y a une forêt qui borde vraiment qui borde d'accord un rideau d'arbre de part et d'autre c'est un couloir entre les arbres ok bon allez on va se faire un petit plaisir si tu veux tester un endroit bien bien chaud tu notes dans un coin dans le sud de la Corée il y a un terrain privé qui s'appelle la garde en Val la garde en Val en Val tu le chercheras sur internet tu verras d'accord celui-ci est facile à côté ah oui très facile et pour la petite histoire pas très très loin de cet endroit là il y a un petit site un hameau qui s'appelle Pérole et les gens des glottons ont négocié avec ces Péroles sur Vézère les gens des glottons ont négocié avec un agriculteur du coin qu'ils connaissent une petite alti surface il faut des califs de sites dessus carrément c'est bien ça de faire ouais alors c'est pas ouvert toute l'année ça dépend de l'entretien fait par les agriculteurs ouais je m'y suis jamais posé mais je l'ai survolé avec les gens des glottons c'est une pente c'est une vraie pente une reality surface c'est un champ ouais ouais un champ à flanc de colline avec un sens unique tu vois ici c'est déjà il y a un peu plus de relief que sur le côté de mes vaches il y avait même une manche à air je sais pas si t'as vu il y avait la manche à air elle était dans les arbres ça ressemble assez à la réalité en termes de géographie générale là par rapport à la piste d'un côté t'as une forêt de l'autre côté t'as un rideau d'arbre quasiment au bord de la piste ouais après il y a un derrière un clé c'est bien depuis l'aune il va falloir une bonne heure et demie quand même pour venir par là c'est ça oui égletons l'aune c'est 1h40 avec un 120 nœud de croisière bon on arrive au bout alors attends voir quand même celui là je l'ai pas je l'ai pas regardé ah oui si je me rappelle il y a longtemps on va dire qu'on va se poser sur la 07 on peut presque prendre une pile pour le tour de piste ouais en 07 il y a une particularité d'aérologie locale il y a une espèce de combe avec un lac juste en dessous ouais et tu as une petite falaise au seuil 07 d'accord donc il y a des rabattants il faut être un petit peu sur le plan et le dernier virage la finale est très courte d'accord claque claque sur ta gauche tu as la ville qui est sur un sommet ah oui d'accord ici là donc quand t'es en voilà quand t'es en dernier virage t'es à peu près à la hauteur des toits des maisons qui sont au sommet de la ville ah oui ok mais ils sont loin les maisons mais tu es à la même hauteur d'accord alors là par déduction il vaut mieux aller plutôt à gauche parce que si on va à droite on va remonter bon on va voir ça l'autre fois je me suis rendu compte d'un truc aussi qui est un peu piégeux enfin bon comme je m'en sers pas évidemment je suis tombé dedans c'est que je voulais faire une descente tu sais j'avais fait pour le vol de test justement là pour observation je venais de Rouen donc j'avais volé à 7000, 8000, 10 000 pieds tu sais puis après bon je lui ai dit à un moment donné je vais descendre je me fie à ça tu sais et puis bon je descends tranquillement peinard puis tout d'un coup en regardant à l'extérieur boum le terrain était là en fait j'avais aucune notion sur l'échelle donc en fait je savais pas du tout ce que ça représentait j'aurais pu avoir l'impression qu'on était à 2-3 minutes non non en fait on était quasiment dessus donc je sais pas à combien est l'échelle alors c'est pas indiqué enfin bref donc là je vais je vais me méfier mais c'est à dire que quand je verrai le terrain pointe dans le bout de son nez ici il faut bien gaffe et on va peut-être virer la route qui était prévue c'était 160 voilà on va se mettre dessus peut-être 10 minutes à peine de chez moi d'accord ah tiens cette rivière là je pense pas quoique s'il y a des chances qu'elle soit grande celle-là le relief qu'on aperçoit sur le horizon un peu à droite là c'est le massif de Monidière c'est les quoi ? le massif de ? le massif des Monidières 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 ceux qui sont là là ? et un peu à droite ah non là carrément là encore un peu à droite c'est le corps voilà tout ça là ça d'accord ouais tout ça alors là normalement quand t'es à l'extérieur aussi t'as des instruments tu sais l'anémomètre le vario enfin deux trois bricoles puis depuis quelque temps ils disparaissent tout à l'heure quand on était au sol ils étaient là et puis là il n'y a plus que le compas c'est déjà pas mal finalement c'est celui qui m'intéresse le plus mais c'est sympa c'est la première fois dans le simulage je viens par ici en fait donc sur l'une des neufs que je t'avais proposé en premier là j'avais repéré il y avait deux trois petites ah oui tiens un truc auquel j'avais pensé tout à l'heure le transfert de carburant tu ne l'as pas non justement je m'étais fait voir l'autre fois sur un vol il s'arrête et le moteur oui c'est pour ça c'est qu'il ne consommait pas alors pourquoi il n'affiche pas ah si tu as regarde 4 litres j'y ai pensé il y a 20-25 minutes tu sais on faisait autre chose où tu parlais je ne sais plus de quoi donc j'ai dit ben non c'est quand on était voilà c'est ça c'est quand on est passé sur le sur le barrage là où il y avait le viaduc Eiffel que tu disais là juste avant je pensais je me disais tiens il faudra penser à mettre la pompe le transfert et puis ben il fait le couillon et puis tu ne penses plus et puis voilà donc ça tu vois c'est bien réaliste et je m'étais fait avoir parce que quand j'avais fait un vol avec celui-ci il n'y a pas longtemps j'avais complètement zappé le transfert carburant et puis quand je regarde le bilan à la fin ah ben oui je ne pensais pas qu'il était au programme je ne pensais pas que c'était au programme et les choses qui sont bien fichues quand même alors du coup ah ben tiens voilà on est là et le terrain il est là-bas bon ben de toute façon on va voir la ville puis on va chercher le lac allez hop on va grimper ah ouais tu as dit 3000 pieds on est 3008 là si je ne m'abuse il y a 2700 exactement voilà on voit la piste là juste en face je vois quelque chose là un trait ça là oui ça c'est au sommet de Nicolline d'accord ok il y a encore un petit peu d'histoire le terrain des glottons il date des années 70 et à Iglotton il y a une célèbre école d'écran au public ouais et en fait ça a été un exercice pour les élèves de cette école ils ont arrasé une colline entière ouais pour faire un plateau et fabriquer la piste ah d'accord ok comme quoi donc ça veut dire qu'ah oui effectivement on a la ville qui est ici donc en fait on va chercher la ville pour la base main droite et puis avant d'arriver dessus boum on vire et on descend t'as un vent d'est ? je sais pas au départ c'était du 0705 ouais de toute façon il est très faible oui oui je l'avais mis à il y avait trois fois rien tu prends la 07 voilà c'est l'approche la moins facile des deux ah bon bah ça un peu plus drôle comme ça bah oui sachant que tout à l'heure là quand on a je voulais faire un petit toucher à perle vad mais comme je m'y suis pris tard et que la vitesse j'ai pas réussi à la réduire j'ai juste fait un passage bas quoi ok donc on repère le terrain la ville donc le petit là tu vois il y en a deux il y a un long et un petit rond voilà donc en fait quand t'es en base main droite t'es au-dessus du petit rond d'accord en base tu vises le petit rond et tu tournes la droite ah oui d'accord donc effectivement c'est short alors là tu vois donc on voit la scène native en général ça ressemble de loin ça ressemble c'est à dire que tu vois bon le terrain ça il est correct en général c'est pas le souci les bâtiments il y a des bâtiments qui se trouvent dans les endroits où il doit y avoir des bâtiments après de haut ça peut ressembler ça peut être intéressant et puis quand on arrive proche ok la biroute elle est à la fin là-bas alors attends on va essayer d'être on a un peu au-dessus ça a l'air pas trop mal là on est tu vois la manchère toi alors des fois aussi tu cherchais manchère qui n'existe pas parce qu'ils ont oublié de la mettre ou alors elle est pas du tout au bon endroit normalement elle est au bout du dernier hangar ouais ouais c'est ce que j'ai regardé là bon on ira faire un petit tour en drone alors attends on va essayer de se focaliser un petit peu donc 0,6 3000 pieds ouais tu prends 0,710 2700 pieds si tu veux après c'était trop haut la finale est très courte comme je t'ai dit non si t'es trop haut ça va te faire un plan un peu démoniaque donc vaut mieux que tu sois 2007 ou 2005 d'accord plutôt que 3000 voilà là tu tournes face aux ruines de château de Vantadbourg ok voilà je suis 2006 on met la pompe un premier cran de volet le terrain est là 2660 c'est pas mal il faut pas trop près de la piste là je suis un peu près il faut être un peu près je vais ouvrir un peu plus d'autant que officiellement le tour de piste il n'est pas fermé donc tu peux t'écarter quand tu ne te rapproches pas le plus par contre là j'ai réussi à couper la vitesse j'entends le phénomène coin à coin ah là je suis assez loin là ouais c'est vrai ok un petit lac deux petits lacs ok je le vois là voilà tu dépasses le deuxième le petit ah je dépasse un peu quand même oui oui tu le dépasse tu le dépasses 5 à 10 secondes d'accord ok il faut que tu sortes de vers le virage avec le petit lac au bout de pomme le dernier petit lac au bout de devant l'avion d'accord devant l'avion devant l'avion ok si tu n'es pas aligné à ce moment là pas bon ah oui donc on passe quand même près de la ville là oui oui on est à ras de la ville effectivement la ville elle est sur un sommet tu peux tourner là tu peux tourner en base il commence à descendre un peu déjà si on regarde sur la gauche tu vois que tu es oui tu n'es pas du sol à gauche ah oui effectivement ça a l'air bien ça fait penser à Grand-Hérus d'Altisurface là donc 74 75 un petit peu à droite enfin à gauche donc là tu n'entends pas mais il sonne je me suis un petit peu aplatis à la fin ouais ouais il n'y a pas de vent il n'est pas où il a mancher elle n'est pas où il faut bon ben ça va ça n'a pas été qu'elle a mis deux ça va ouais mais tu vois voilà le terrain il n'y a pas d'accord c'est mon premier vol dans un petit Cessna 150 ouais après je suis allé à prendre infinité à Brive parce que l'aéroclob de Gletouron à l'époque n'était pas très sérieux voilà il y avait un K-10 pourtant regardez attends j'avais trouvé un truc ah oui non tu n'as pas le palonnier il faut mettre des petits goûts de frein ouais ouais mais justement c'est ça le problème c'est que avant j'avais les freins au palonnier là je les ai déportés alors ça peut se faire avec la main tu vois mais j'ai l'impression que ce n'est pas aussi bien enfin en tout cas avec celui-ci ça ne marche pas aussi bien par contre je me suis rendu compte que si je joue avec les freins principaux qui correspondent aux freins principaux sur le simulateur ça marche un poil mieux tu vois regarde j'essaye de conjuguer à la fois le palonnier à la fois le frein gauche et le frein central quoi en quelque sorte ça tourne mieux alors donc tu as repéré ah oui la manche à air oui d'accord oui normalement elle devrait être sur la gauche elle devrait être par ici là ouais 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 il est loin de la piste lui ouais ouais alors c'est bien ouais alors c'est parce qu'on fait pas cet endroit là juste sur la gauche là c'est le hangar des gendarmes de véhicaux de la gendarmerie ah donc il y a une photo avec une espèce de papy spécial pour les véhicules d'accord ah bah qui doit être dans le grand carré à gauche là oui c'est ça bon là le reste ça ressemble pas trop à la réalité ouais il y a que trois hangars en fait ah bah tiens tu sais quoi regarde trois hangars ah oui il y en a trop là alors j'ai cherché j'ai pas trouvé de scène d'aigleton ils sont un train moderne alors que c'est tout c'est tout tout vieillot ah oui bon allez on va s'arrêter ici on va couper le moteur voilà voilà pas très bien voilà hop on se remet dedans alors on va faire l'inverse de tout à l'heure et regarde t'as transféré t'es symétrique alors justement je vais voir tu vois ça où le premier le premier onglet juste au dessus de engine tu as engine capacity tu vois la petite réglette horizontale verte du bas dans cette colonne c'est tout en bas ah oui là tout en bas tout en bas tout en bas encore 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 voilà tu vois tu as right et left deux petits curseurs oui ah oui d'accord ils viennent de se superposer ouais ouais tu as équilibré ton avion in extremis ouais juste pour l'atterrissage en plus alors et tiens et l'oramètre il est où là dessus évidemment tu as une limite l'oramètre il est alors attention le nôtre il est dans les accoudoirs je crois là il n'y a rien je ne sais plus ah il doit être là il me semble oui voilà dans l'accoudoir enfin ce que j'appelle l'accoudoir la console centrale ah ben voilà bon il y a 8,4 là je l'ai cherché l'autre fois sur le tableau de bord évidemment je ne l'ai pas trouvé parce qu'à la fin j'aime bien j'ai déjà arrêté le machin donc on va couper les loupiottes voilà regarde le strobe il n'y a pas la pompe alors ce qu'il y a un truc que tu peux faire sur le DR4 il y a un truc que tu ne peux pas faire c'est les coupures magnétos tu ne peux pas le faire donc tu imagines que tu le fais puis après tu réduis le truc à toute façon il n'y a rien à faire si ce n'est que deux non celui-là il ne s'étouffe pas il se coupe à la clé voilà et au final tu vois ta sable donc il te dit bon ben une heure de vol et un toucher enfin un atterrissage donc derrière je regarde le ramètre bon maintenant je suis où il est donc on a vu qu'il était à 8,4 et derrière tu vois tu peux venir ici pour finir le bazar donc effectivement on a bien rééquilibré juste attends il y en était à presque 1100 kilos on attend oui c'est ça j'avais mis 80 85 85 pour moi et 80 pour toi ouais j'avais vu c'était 905 kilos je crois la masse à vide oui c'est de cet ordre là ok bon alors juste pour le principe puisqu'on y est on va voir à quoi ressemble l'egleton en faux et en raté il y a de l'avitaillement l'egleton je ne sais pas la délavac oui mais ce n'est pas du tout comme ça ils ont une pompe à UL91 et puis de l'essence autour en fait il n'y a pas de 100 LL ah et le premier terrain pour le faire alors ça se passe où ? UCL UCL il y a du total ok alors est-ce qu'on voit tout à l'heure tu parlais d'un effet de falaise je vais accélérer le drone ouais oui alors en fait le petit lac il est en contrebas de la piste d'accord donc en fait ici ça ne se voit pas trop alors déjà il n'y a pas les arbres et c'est vraiment une butte ouais d'accord c'est un peu plus accentué quoi ici là oui c'est un petit peu plus accentué d'accord donc quelqu'un qui il y a des rabattants quand il y a beaucoup de vendesses il y a des rabattants ça creuse d'accord ça c'est une chose qu'on peut faire d'après ce que je sais au niveau de Fight Simulator c'est à dire ceux qui font la conception des terrains ils peuvent venir reformater la montagne en gros puis après les risques pour qu'ils apportent du matériau évidemment mais si tu as les images si tu as tout ce qu'il faut tu peux tu peux reconstruire localement évidemment la mochère qui n'est pas à sa place ok bon ben voilà bon alors ça t'a plu ça t'a plu c'est parfait des paysages que j'avais pas vu depuis très très longtemps quinzaine de jours pour certains mais beaucoup plus pour d'autres et le thon c'est un travail que j'y suis pas allé ah oui très bien très bien bon ben écoute très très bien ça fait plaisir d'avoir pu faire ça ensemble là merci beaucoup c'est très bien très bien bon ben on va quitter la vidéo puis on dit au revoir à tout le monde et à la prochaine voilà à la prochaine merci Pascal avec plaisir hop là voilà comme ça je pourrais peut-être le coller après coup donc évidemment l'intérêt c'est pas de se remettre dans l'avion il est passé au lit bon on est loin en fait là oui parce qu'on a les mots des dires que tu m'as dit tout à l'heure bon ben qu'à cela ne tienne on fait pause voilà ok allez encore un petit effort voilà résume donc tu vois comme ça il nous remet le replay bon c'est dommage puisque je n'ai pas les paramètres à l'extérieur et à l'intérieur si on a la vitesse on a l'altitude bon ben c'est bien on va pouvoir vérifier ça tout à l'heure et puis derrière ben tu vois je me mets en drone et puis je ne fais rien parce que de toute façon c'est le replay là tu vois je l'ai entendu sonner comme tout à l'heure à un moment donné il a sonné donc c'est ce que je te disais en fait il enregistre bien les différents enfin il enregistre la position vitesse etc plus tout un tas d'autres choses qui restituent dans le replay et je suis sûr que quand je vais mettre les volets on va voir les volets alors voilà effectivement 2500 2480 pieds ouais 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 on a une petite centaine de pieds effectivement 600 mètres 2200 ouais voilà 2220 voilà tu vois vitesse 73 donc tu vois il enregistre la vitesse aussi parce que c'est ce que j'avais affiché tout à l'heure donc là on salue les habitants du coin c'est ça Marc de toute façon ils y ont droit à tous les coups dès qu'il y en a qui se pose là il passe au dessus par rapport au point que tu disais j'étais quand même un peu sur le côté voilà là il sonne à nouveau oh bah c'est bien dis donc sur les peignes non c'est pas grave finalement donc voilà alors après par contre le piège avec cette histoire là c'est qu'il faut faire le stop replay et comme j'ai tout enregistré je vais ah bah voilà non tu vois c'est pas possible c'est qu'il me recontabilise 2 minutes 51 de vol je sais pas pourquoi il fait ça bon voilà puis après il te laisse ici tu vois donc voilà alors on va arrêter à nouveau le truc à nouveau